Les combats entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide se sont intensifiés dimanche alors que la guerre dans la capitale et les régions occidentales du pays est entrée dans sa douzième semaine. Des frappes aériennes et tartilleries ainsi que des tirs d'armes légères ont été entendues dans la ville d'Omdurman et dans la capitale Khartoum alors que le conflit aggrave la crise humanitaire dont souffre déjà le soudan. L'Union des médecins soudanais a accusé les forces paramilitaires de soutien rapide d'avoir fait irruption dans l'hôpital de Chouada. L'un des rares à fonctionner encore dans le pays est d'avoir tué un membre du personnel. Les FSR ont nié cette accusation. L'Organisation internationale pour les migrations rapporte que depuis le 15 avril, la guerre au Soudan a tué près de 3 000 personnes et en a déplacé 2,2 millions à l'intérieur du pays, tandis que 645 000 autres ont fui au-delà des frontières. L'ONU affirme que 25 millions de personnes au Soudan ont besoin d'une aide humanitaire et de protection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada